C'est un véritable coup de tonnerre avec cette affaire explosive et ce scandale de trafic de drogue, association de malfaiteurs, nid de crabe, argent sale, blanchiment à travers les clubs de football, trafic de drogue et de pouvoir politique. Tous les ingrédients sont réunis pour un nouveau feuilleton politico-judiciaire, avec le parti du ministre de la Justice en ligne de mire, qui commence par un krach sur un terrain de football. Oui, assurément avec le populisme ambiant d'aucuns vont multiplier les clichés du pourri et opportuniste dirigeant de football, et fatalement celui du député véreux. Et il faut dire que le mélange des deux entre ceux qui se servent du foot pour arriver à leur fin politique et vice versa, est un cocktail dangereux avec la tentation, irrésistible pour certains de l'impunité et de l'argent facile. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Après l'affaire de la billetterie du Qatar, ce scandale retentissant est une épine dans le pied de nos responsables à six ans de la Coupe du Monde 2030 que doit organiser le Maroc avec ses voisins, l'Espagne et le Portugal. Si vous avez raté un épisode, on vous fait un petit résumé des premières péripéties de cette affaire. Le 22 décembre 2023, restera gravé dans les annales judiciaires marocaines avec le dépôt d'une requête par le procureur général du roi près la cour d'appel de Casablanca. Cette requête vise à placer en détention provisoire Saïd Nassiri, président du Vidad Athletic Club, et Abdenabi Bioui, président du conseil de la région de l'Orientale, aux côtés de 18 autres individus. Tous sont suspectés d'implication dans l'affaire du baron des drogues financières, surnommé Escobar du Sahara. Hicham Kasbi, avocat au barreau de Casablanca, et membre de la défense des prévenus, avait informé les médias que le procureur général a pris la décision de poursuivre Saïd Nassiri, Abdenabi Bioui et les 18 autres accusés pour leur présumée implication dans cette affaire. Ils ont été conduits à la prison locale d'Oukacha à Casablanca. Le procureur a également sollicité de la brigade nationale une enquête approfondie sur quatre autres suspects. L'auteur conclut son article en ces mots ? Les confessions du Pablo Escobar du Sahara, des élus véreux en quête d'argent facile. Ce sont les confessions d'un certain Pablo Escobar du Sahara, plus connu par le Malien qui avait donné lieu à des investigations. D'origine marocaine, le Malien est devenu l'un des plus grands barons de la drogue en Afrique. Désormais emprisonné à El Jadida, il ne renie rien de ses activités criminelles, mais assure avoir été victime d'un complot. Au cours d'un parcours plus que trépidant il y a quelques semaines, on pouvait lire avec amusement, chez notre confrère parisien jeune Afrique, son surnom, le Malien. Sa véritable identité, elle a Jameth Ben Ibrahim, son histoire, digne du cultissime Scarface, réalisé par Brian De Palma en 1983. A ceci près que les palmiers de Floride, ont été remplacés par ceux des oasis sahariennes. Au sommet de la pyramide pendant des années, considéré comme un baron, un parrain, par ses proches comme par la brigade nationale de la police judiciaire, BNPJ, du Royaume. Le Malien avait été arrêté à l'aéroport de Casablanca en 2019, et incarcéré pour au moins dix bonnes années à la prison d'El Jadida. Depuis sa cellule, il vit au rythme de sa rancœur contre tous ceux qui, selon lui, l'auraient trahi. Et il parcourt à nouveau le fil de sa rocambolesque vie, non sans une certaine mégalomanie. Ce scandale éclabousse le Vidad, car même si les Rouges n'ont absolument rien à se reprocher, comme il s'agit du club marocain le plus exposé à l'étranger. Depuis les dix dernières années au moins, il sera très dur pour les joueurs d'esquiver sur le plan mental le coup de fouet que leur inflige cette affaire. Ce scandale va également éclabousser le football marocain, qui aurait franchement bien voulu savoir s'en passer à trois semaines du début de la Cannes car Dieu seul sait que les voisins ne vont pas se gêner pour en faire usage et multiplier leurs attaques contre le Royaume. Notre pays doit pouvoir arriver à en finir avec les contradictions. Ce scandale promet également de porter atteinte à la majorité gouvernementale et aux députés du parti concerné dont l'image parmi l'opinion publique menace d'être ternie durablement, voire même de discréditer certains responsables politiques. Maintenant, place au feuilleton judiciaire qui pourrait apporter des rebondissements et des surprises, bonnes ou mauvaises. Affaire à suivre Rédigée par Afid Fassifiri Rédigée par Afid Fassifiri Sous-titrage ST' 501